Bonjour et bienvenue pour cette avant-dernière journée de phase 2 poule de Ligue des Champions, place au groupe E, F, G et H, au programme 8 matchs. Évidemment, vous êtes des bienvenus pour nous laisser des commentaires et des pronostics, et puis si vous aimez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP 200€ de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, place au premier match qui se disputera à 18h45, le Dynamo Kiev reçoit le Bayern Munich. Le Bayern Munich est déjà qualifié, quant au Dynamo Kiev, il peut encore espérer accrocher la 3ème place synonyme de qualification pour la Ligue Europa, mais le Bayern a des choses à se faire pardonner d'effet lors du dernier match en championnat à Augsbourg, 2 buts à 1. On sait que les Munichois n'ont pas l'habitude de perdre et vont vouloir se racheter aux yeux de leurs supporters. C'est pourquoi ici on opte pour un double chance, soit le match nul, soit la victoire à l'extérieur. Un premier but de l'inévitable Lewandowski coté à 2,62, et puis un match plutôt fermé, Kiev va quand même jouer. Moins de 3,5 buts dans ce match, c'est une cote à 1,59. Quant au score final, on opte pour une victoire sur une marge petite en Ligue des Champions, quand on voit ce qu'ils ont pu faire récemment en poule, donc 2 buts à 0 en faveur des Bavarois. Place au deuxième match de ce groupe E, Barcelone reçoit le Benfica. Barcelone peut se qualifier pour la phase d'élimination directe. Nouvelle impulsion, nouvel entraîneur, Barcelone dans le derby contre l'Espagnol a gagné 1-0 ce week-end. Benfica n'a pas trop d'opposition dans son championnat. Ce match aussi va être très important. On voit difficilement le Barcelone passer à côté de l'occasion de se qualifier directement. Victoire de Barcelone. En plus, on a un joueur qui marque et qui est à l'aise dans son club, Memphis Depay-Rion. But de Depay côté 1-98, c'est une belle option. Quant au score, on va d'abord penser au score multi-choix 2-1-3-1 ou 4-1 parce que le match va être ouvert. Il va y avoir des buts. Côté à 3-62, elle est aussi intéressante, cette cote. Enfin, si on doit choisir un score, 3 buts à 1 nous semble pertinent, tant pour l'enjeu que pour l'intensité de ce match. Place au groupe F à 18h45, également premier match dans ce groupe. Villarreal reçoit Manchester United, ce qui va être certainement un sacré match. Villarreal s'est bien remis. Depuis quelques matchs, ils ne perdent plus en championnat. On sait qu'en Coupe d'Europe, ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas le même visage. D'autant qu'en face, Manchester United connaît d'énormes problèmes en ce moment, vous le savez bien. Ole Gunnar Schlukscher vient de se faire virer. Ça ne va pas très bien. Surtout que ce match-là risque de peser dans la balance parce que le vainqueur est assuré de se qualifier. Donc oui, match important. Moi, j'ai tendance à vouloir penser que Villarreal va secouer Manchester United chez lui, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Et c'est pourquoi j'ai bien envie de tenter la victoire de Villarreal, côté à 285. Puis, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous proposer un but sur pénalty. Je pense sincèrement que United n'est pas à son meilleur niveau. J'ai peur qu'il fasse des bêtises dans ce contexte actuel et devant la pression que posera ce match-là. Côté à 2,75, ce n'est pas un pari que je propose souvent, mais en l'occurrence, il peut être tenté. Quant au score final, j'opte pour une victoire 2 à 0 en faveur des Espagnols. Oui, elle est un peu large et sèche, mais le sous-marin jaune, chez lui, en est capable, d'autant qu'ils peuvent se mettre à l'abri. United attendra donc le dernier match des Poules pour tenter de se qualifier. Dans le deuxième match du groupe F, les Young Boys Bern reçoivent la Talenta. Si les Young Boys Bern avaient connu un début de saison plutôt euphorique, ça s'est un peu tassé. La semaine dernière, ils ont dû partager les points contre les Gras-Chopper Zurich. Et en championnat, ce n'est pas folichon, puisqu'ils sont actuellement à la quatrième place de leur championnat. Quant à la Talenta-Bergam, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Deux victoires depuis le dernier match de Ligue des Champions contre Manchester United. Victoire à l'extérieur à Cagliari de Buzyn. Et victoire 5-2 à domicile contre la Spézia. En Ligue des Champions, il faut noter également que les Young Boys restent sur trois défaites consécutives. Et devant ce constat, j'ai envie d'opter pour un match nul ou une victoire de la Talenta avec plus de 2,5 buts côté 1 à 47. Parce que les Young Boys, malgré tout, ils marquent des buts à domicile. Mais la Talenta se déplace plutôt bien. Quant au score final, on va surfer sur ce constat toujours avec des buts de chaque côté. Un match ouvert, parce que ça va être le cas de toute façon toute cette journée. Donc on va prendre le score multi-choix 1-2, 1-3 ou 1-4, côté à 3-82. Là, c'est intéressant. Et on choisira le 1-3 en faveur de la Talenta. Place au groupe G à présent, celui qui nous intéresse. Mais avant de parler de Lille, on va parler du match Séville-Volzbourg. Des Sévillans qui sont invaincus en championnat depuis 5 matchs. En Ligue des Champions, c'est pas la même. Lors deux derniers matchs, j'ai un nul à Lille et une défaite contre Séville-Volzbourg à domicile. Quant à Wolfsburg, c'est plutôt l'inverse. Ils étaient mal en championnat. Là, ils commencent à retrouver un peu d'alent, puisque ça fait 3 matchs qu'ils ne perdent pas. Et en Ligue des Champions, ils vont mieux. On se souvient que lors du dernier match de Ligue des Champions, ils ont battu Salzbourg. Donc match a priori compliqué, déjà sur le papier. Mais avantage tout de même au terrain. Et dans cet avantage, on va donner Séville vainqueur. On ne dit pas que ça va être facile. Mais sur la fin du match, Séville risque d'aller glaner ses 3 points capitaux pour la qualification. Car s'ils perdent, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Pas encore pour la Ligue Europa. Donc ici, victoire de Séville par 2 buts ou plus. Côté à 2,7. Et puis on va faire un petit pari de buteur. But de Nessiri ou de Wegorst. Côté à 5,35. Là, j'attire votre attention, parce qu'elle, elle est belle. Quant au score final, on l'a dit, on voit un match engagé. Et puis on voit une victoire de Séville. 3 buts à 1. Score final. Place au match qui nous intéresse. Les Lillois reçoivent Salzbourg. Match capital, on le sait. Lille se doit de gagner. On voit des derniers résultats. Un match nul à domicile contre Angers. Puis un match nul en déplacement à Monaco. Et puis surtout, le match en déplacement à Séville le 2 novembre dernier. Une belle victoire surprise, mais aboutie. Ils reçoivent des Autrichiens qui en championnat n'ont pas vraiment beaucoup de concurrence. Pourtant, Salzbourg reste sur une petite victoire 1-0 à l'Austria-Vienne. Et puis, un match nul à domicile contre Atmira. Dixième sur 12 dans le championnat nautrichien. Petite forme en ce moment. Ce qui nous conduit à penser que Lille est capable de surfer sur ses bons résultats récents. Et d'aller gagner ce match, voire un match nul. Alors on choisit le double chance, Lille ou match nul. Et puis on va aller un peu plus loin. On va choisir Lille. Rembourser 6 matchs nuls, coté à 1.66. Quant au buteur, comme pour le match précédent, on opte pour un double buteur. Soit Lillois, soit Serge Bourgeois. Du 2 David ou d'Adeyemi, coté à 1.58. Enfin, quant au score final, il risque d'être serré. Et à l'avantage, en tout cas c'est ce qu'on pense, des Lillois. Victoire des Dog. De Buzyn à domicile. Des Lillois qui, quoi qu'il arrive, devront aller chercher leur qualification lors du dernier match. La suite des événements nous emmène dans le groupe H. Avec un premier match et un premier choc, même avec un gros choc, Chelsea reçoit la Juventus de Turin. Dans ce groupe, tout est plié pour ainsi dire. La Juventus est déjà qualifiée, 4 matchs, 4 victoires. Chelsea avec 3 victoires, une défaite. D'ailleurs, c'était lors du match aller contre la Juventus. N'aura de but que de laver cette défaite et puis essayer d'aller chercher la première place de ce groupe. La Juventus en championnat, c'est mieux. Ils avaient enchaîné 2 défaites récemment. Ils ont réussi à inverser la tendance puisque lors de leurs 2 derniers matchs, j'ai une victoire 1-0 contre la Fiorentina, puis une victoire à l'extérieur à la Lazio, 2 buts à 0. Quant à Chelsea, ça déroule. Premier de la première ligue, une victoire récente à l'Eister, 3 buts à 0, nette sans bavure. Gros match en perspective à venir, mais tout de même avantage à Chelsea. On voit la victoire des Anglais, côté 1-61. Qui ont envie de croire aussi à un but de Lukaku. Il va faire peut-être la différence ici. Dans une défense assez robuste, le Belge peut imposer sa force et son physique. Côté à 2-32, elle est intéressante. Notez tout de même que le Belge revient de blessure. Donc s'il n'est pas titulaire, en tout cas s'il est annoncé blessé, vous avez tout intérêt à miser sur Timo Werner qui sera coté à 3-15. Car Kaya Vers lui aussi est incertain pour ce match. Enfin, on voit un match évidemment serré. Un Mendy en grande forme, une clean sheet, victoire de Chelsea, 2 buts à 0. Dernier match de cette cinquième journée, Malmö reçoit le Zenit Saint-Pétersbourg. Les Suédois n'ont presque plus aucune chance de se qualifier pour la Ligue Europa. Seulement, ils peuvent tout de même essayer d'aller accrocher cette place. Il leur faut une victoire contre le Zenit et puis il leur faudra faire un résultat à la Juventus lors du dernier match et que le Zenit soit tenu en échec. Pour ce match de cette cinquième journée, Malmö joue son dernier match donc à domicile. On pense qu'ils vont tout donner pour se donner une chance d'aller chercher la Ligue Europa et de faire le spectacle devant leur public. Double chance, victoire de Malmö ou match nul. Et puis on va un peu plus loin, on opte pour la victoire de Malmö remboursé 6 match nul. Coté à 2,44 tout de même. Enfin, deux équipes qui se tiennent, qui sont en bas du classement. Victoire avec des buts de chaque côté. 2 buts à 1, 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Coté à 7,2. Et dans ce score multi-choix, on va opter pour la plus petite démarche, victoire suédoise 2 buts à 1. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao, ciao !